Je suis en compagnie d'une autre récipiendaire, Mme Danielle Cécile. Bonsoir, félicitations. Bonsoir. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait de recevoir en commençant un prix comme ça? Ça me fait chaud au cœur. Honnêtement, d'abord, c'était très inattendu. Quand j'ai compris qu'on avait mis mon nom de l'avant, je dois dire que j'étais, et je suis encore étonnée par ça. Alors oui, ça m'a fait chaud au cœur. C'est vraiment, tu sais, ça fait 30 ans que je travaille dans ce secteur-là, et c'est véritablement un honneur pour moi d'avoir reçu le prix. Et ça me donne le sentiment que ce que j'ai fait, je savais que ça n'avait pas été fait en vain, mais ça me donne le sentiment maintenant que mes pères ont reconnu le travail que j'ai fait. Qu'est-ce qui vous a toujours et encore aujourd'hui motivé, attiré et incité à faire de la coopération? Bien, quand j'ai commencé, il y a quand même de nombreuses années, j'ai abordé cette question-là par le biais de l'habitation. Je ne suis pas venue à la coopération directement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les coopératives d'habitation qui ont été mises de l'avant dans les années 70, c'était une formule innovante au niveau de l'habitation. Mais c'est par là que j'ai découvert la coopération et ça m'est apparu correspondre à mes propres valeurs. La mutualité, cette idée qu'on s'entraide dans les coopératives d'habitation, cette idée qu'on prend en charge et on gouverne nos conditions de logement ensemble, pour moi, c'est ce qui m'a amenée là et c'est ce qui m'a fait durer dans le temps. Oui. Bien, on espère et on vous souhaite encore au moins un autre 30 belles années, Mme Cécile, encore une fois, puis même plus. Félicitations, pourquoi pas, félicitations pour votre prix et je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.